Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous propose un petit concours pour fêter la sortie de Twin Dragons sur Famicom. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous présenter les versions Famicom du catalogue Brock Studio. Ceux composent de Twin Dragons, Nebs & Debs, Micro-Mages et Lizard. Je suis particulièrement hypé par cette sortie car j'ai réalisé les artworks qu'elle a mis en place de la boîte japonaise de Twin Dragons. Pour rappel, Twin Dragons c'est ça. Un homme-brou de chez Brock Studio. C'est une équipe de trois personnes qui se cachent derrière ce projet. Antoine Gouin, Martin Leborn et Matt Albertstadt. Sur une île lointaine, Dinky et Minky vivent au sommet d'une montagne avec leurs parents et un oeuf qui doit éclore. Un jour, alors que les parents partent chasser, le sorcier du village pygmée vole l'oeuf pour s'en servir pour devenir plus puissant. Dinky et Minky se lancent alors à la recherche du sorcier afin de retrouver cet oeuf. J'ai terminé le jeu en normal, j'ai joué à la version simple pour ne pas bénéficier des niveaux supplémentaires des éditions collector. J'ai utilisé une famille comme avait avec un adaptateur pour tester cette cartouche. Ensuite, j'ai rejoué sur une NES HD pour effectuer les captures. Avec Kira Kira Starnight DX, Twin Dragons est le seul homme Rune-Ness qui, à ma connaissance, arrive à rivaliser avec des jeux pros de la belle époque 8-bit. Graphiquement, c'est coloré. Il n'est pas aussi beau qu'un Little Samson ou qu'un Mister Gimmick, mais il a une pâte et un style qui lui donne du charme. C'est très propre. Je le trouve réussi à ce niveau-là. Un jeu raté, graphiquement, c'est lorsque le joueur ne se pose des questions quand il est devant son écran. Dans Twin Dragons, tout est clair et lisible. Un arbre ressemble à un arbre, le dragon ressemble à un dragon et les personnages fantaisistes sont crédibles. Ils auraient pu peut-être créer plus d'ennemis, mais bon, ça tient plus du chipotage. Au niveau de la direction artistique, c'est d'un classicisme religieux. Vous avez le droit à de la forêt, du château, de la flotte, de la glace, etc. A aucun moment vous ne serez surpris. L'animation de Twin Dragons sur une famille comme avait est super. Il n'y a pas de ralentissement et il y a très peu de clignotements. La jouabilité est exemplaire, c'est très maniable. Minky peut tirer des boules de feu grâce à un piment rouge en pressant O et B. Il peut aussi nager à un certain stade du jeu. Minky peut tirer des boules de glace avec la même manipulation après avoir pris un cône glacé. Elle peut s'envoler dans les derniers niveaux. Vous pouvez appréhender les niveaux selon votre style. Soit vous avancerez prudemment, soit vous foncerez comme un malade en tentant de faire des esquives et des one-shots. Si le titre avait été mal programmé, vous auriez été obligé de jouer comme les concepteurs l'auraient prévu. Or, ici ce n'est pas le cas. Mis à part dans certains passages où le level design vous tend des pièges, vous pouvez faire parler votre skill si le cœur vous en dit. Si les premiers niveaux sont assez simples, par la suite le level design va se corser bien comme il faut. Je pense par exemple au niveau 2-3 qui m'a bien fait suer. Je vous rassure, il n'y a rien d'insurmontable, c'est très bien pensé et comme la jouabilité répond au doigt et à l'œil, on s'amuse et c'est le principal. Cerise sur le gâteau, il y a des bosses. Alors ok, ils ne sont pas méga ouf graphiquement, mais franchement les patterns sont très sympas et bien pensés. Il prend plaisir à découvrir comment les battre. Comme le titre est assez rigoureux, il existe un système de password pour ne pas reprendre l'aventure depuis le début. Les brutales sont correctes, c'est assez réussi. Maintenant parlons de la musique. Je l'ai trouvé génial. Les loupes sont courtes, mais elles sont super meubant bien écrites. Elles ont un côté mature qu'on n'a pas souvent entendu sur cette console. Elles collent parfaitement à ce qui se passe à l'écran. Pour le coup, c'est vraiment sans faute. On ne peut que s'incliner devant une telle bande son. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais sachez que les trois derniers stages sont géniaux. Par contre, il faut bien retenir la manipulation pour atterrir avec Minky. Il faut faire deux fois bas. En conclusion, sachez que c'est la première fois que je ressens enfin cet effet Madeleine de prose que certaines personnes mettent toujours en avant. Je me suis éclaté comme jamais et j'ai vraiment pris du plaisir à finir Twin Dragons. Il y a aussi Nebs & Debs sur lequel je me suis cassé les dents. Alors, allez-vous tenter de relever le défi. Il s'agit du jeu Nebs & Debs. C'est un titre créé par Chris Cassiator. La conception du titre a démarré en 2016. Chris arrive à second au Nes Dev Competition 2016 avec sa démo de jeu. Pour rappel, c'est la démo de Twin Dragons qui a obtenu la première place. Nebs & Debs est un jeu de plateforme vraiment hardcore. Il peut paraître assez simple techniquement. Le parti pris des concepteurs est d'utiliser le même type de cartouche que celle utilisée pour Super Mario Bros. Le soft est composé de 12 niveaux qui vont vous rendre complètement fou. Il est possible de débloquer un hard mode une fois la première loop terminée. Dans Nebs & Debs, vous allez contrôler une exploratrice de l'espace qui s'est écrasée sur la planète Vesperian. Vous allez devoir retrouver les morceaux de son vaisseau à travers 12 tâches. Le gameplay est assez original. Avec le bouton B, votre personnage va devenir électrique. Grâce à ça, vous devenez immortel, vous tuez les ennemis qui entrent en contact avec vous et vous dâchez dans une direction choisie. C'est ce fameux dash qui va donner tout le sel à cette production. Pour maintenir votre personnage en vie, vous allez devoir ramasser des diamants qui alimentent un timer. Si votre timer tombe à zéro, vous perdez une vie. A cause de ce timer, vous allez devoir foncer tête baissée. Du coup, commençons par le commencement. Nebs & Debs est un vrai Dian Retry de l'enfer comme on n'en fait plus. Vous allez mourir encore et encore. Si vous ne trichez pas, le soft peut vous faire entrer dans une rage folle. C'est un titre punitif et sans pitié. La combinaison du timer avec les diamants à ramasser plus le level design va vous rendre fou. C'est un parti pris assez étrange qui est à l'exact opposé de Twin Dragons. Une touche et vous perdez une vie. Si vous perdez une vie, vous repartez au début du stage. Si vous n'avez plus de vie, c'est le game over et vous repartez du début. Pas de continue, pas de password, rien. C'est dur psychologiquement. En plus de ça, il y a des tricks à trouver pour passer certains passages. Au niveau de la réalisation, c'est très propre pour du amourou. C'est dommage qu'il n'y ait pas un vrai écran de titre et qu'il n'y ait pas des quets de scène. On a vraiment le strict minimum. Graphiquement, c'est propre. L'Aureline est toute mimi et les ennemis bougent bien. Les décors sont cools mais ne sont pas assez variés. La musique est géniale. On retrouve vraiment les sonorités propres à la messe. Les brutages aussi sont cools. Sur ce point, c'est une réussite. Le scrolling se bloque comme dans Super Mario Bros. J'ai trouvé ça assez chiant. La hitbox est correcte mais n'est pas assez permissive alors que le soft est très exigeant au niveau des déplacements. La moindre erreur et vous êtes mort. Mais rassurez-vous, ça reste jouable. C'est juste difficile. J'avais oublié à quel point ce type de jeu peut décourager un joueur casual. Vous l'aurez compris, nous sommes face à un soft d'une difficulté dantesque qui va vous demander de la pratique et de la patience. C'est vraiment dommage que l'habillage au sein du titre soit aussi simpliste. Cela nuit à l'immersion. C'est aussi dommage qu'il ne soit pas possible de paramétrer la difficulté. Croyez-moi, vous allez en chier si vous voulez en finir avec cette cartouche dans les conditions de l'époque. Dans ce set, en plus de Twin Dragons, je vous conseille vivement Micro-Mage si vous êtes en mesure de jouer à 4. C'est clairement l'un des meilleurs jeux multijoueurs de la console. Micro-Mage. C'est un jeu de plateforme développé par Mothcat Games. La version physique du jeu a été financée via Kickstarter. Vous pouvez aussi y jouer sur PC ou sur un émulateur NES. En ce qui concerne le jeu, c'est juste une prouesse comme on en a rarement vu. Le petit prix des programmeurs était de créer un jeu avec les limitations de Super Mario Bros, soit une cartouche de 40 KO. Sur le papier, Micro-Mage est un jeu de plateforme avec un scrolling vertical. Vous allez pouvoir sauter, tirer dans 4 directions et rebentir contre les murs. Vous aurez tout un tas d'items pour vous aider au cours de votre aventure. Morphcat Games ont détourné de façon astucieuse chaque contrainte de la machine pour nous offrir un bijou. Il est même possible qu'y jouer à 4 simultanément. En fait, ce jeu n'a que deux défauts. Le premier, c'est sa durée de vie. Le mode normal est très court. Il vous faudra impérativement saigner les autres modes de jeu pour en profiter pleinement. Le second défaut est dû au contournement des limitations de la machine. Les sprites sont très petits. Si vous ne jouez pas sur un grand écran, vous allez vous arracher les yeux. Mais à part ça, c'est vraiment top. Le level design est classe, la musique est classe, les animations sont top. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une réussite. Je peux vous dire que si vous êtes fan de la NES, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Kubo n'est pas disponible dans la boutique, mais il a été produit par Brock Studio. Du coup, je tenais à vous le présenter brièvement. Kubo est un jeu d'aventure sans scrolling qui a été développé par un jeune Nantais de 8 ans et son père. Grâce au soutien de Brock Studio, le jeu a pu sortir en version physique. Vous y incarnez une tortue cow-boy qui doit retrouver 4 cristaux sacrés pour libérer les habitants de son village. Je n'y ai pas encore joué sérieusement, du coup je ne peux pas vraiment vous en parler. Lizards est un jeu d'aventure, plateforme créée par Brad Smith. Vous allez devoir enfiler des costumes de lézard pour utiliser différents pouvoirs. Ces costumes vous aideront à effectuer un voyage dangereux dans un monde hostile. Le jeu a l'air top, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Maintenant, revenons un peu sur Twin Dragons. Je n'ai aucun recul sur la qualité des artworks vu que c'est moi qui les ai faits. En tout cas, ça fait plaisir de contribuer à la sortie d'un jeu vidéo. En gros, dans ma façon de travailler, je me suis inspiré des boites Famicom qui me plaisaient. Comme vous pouvez le constater, le packaging est vraiment de qualité. La notice est parfaite. La cartouche est identique aux cartouches de l'époque. Il y a aussi des stickers dans la boite du jeu. Du coup, pour fêter la sortie de Twin Dragons sur Famicom, je vous propose de gagner un exemplaire unique dédicacé par Antoine et moi-même. Pour participer, il suffit de liker la chaîne, de partager la vidéo avec le hashtag concours TwinDragons et de répondre à une question par mail. La question est la suivante, quels sont les noms des deux dragons dans Twin Dragons ? Envoyez-moi vos réponses au mail ggs.studio.creation.gmail.com qui se trouve dans la description. Le gagnant sera tiré au sort par mes soins. Alors je compte sur vous pour participer. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501